Connais-toi toi-même, on entend ça souvent, mais très peu de gens se connaissent soi-même. Parce que connaître soi, ça te demande de sortir de tout ce que tu penses, de tout ce que tu connais, pour rencontrer quelque chose que tu ne veux pas voir. Parce que qui veut connaître son indifférence ? Qui veut connaître qu'il est égoïste ? Qui veut connaître qu'il est mesquin ? Personne ne veut montrer ça, personne ne veut être ça. Donc ce que tu es à ce moment-là, tu le caches. Tu montres au monde ce que l'autre veut. Et quand tu fais ça, tu es faux. Tu es faux, tu n'es pas vrai. Tu fais semblant. Tu montres aux autres ce que les autres attendent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais n'est-ce pas comme ça que nous vivons nos vies ? Nous passons pratiquement toute notre vie à faire plaisir à quelqu'un parce qu'on veut le garder comme mon ami. Autrement, il va me rejeter si je ne fais pas ce qu'il aime. Donc on passe tout notre temps à faire plaisir à l'autre pour jouer le rôle de ce que l'autre attend. Et là, il y a des misérables vies qui se répètent tout le temps de la même manière. Et on se fait abuser. On devient dépendant de ce que l'autre attend. Donc tu t'emprisonnes. Tu t'emprisonnes pour le plaisir de quelqu'un qui veut avoir sa petite zone de confort. Et qu'on l'est à vivre chez lui aussi. Bien sûr. C'est la même chose. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun d'entre nous, on est là. On prend l'énergie de l'autre pour se nourrir. Et chacun, on fait ça, vice-versa. Mais quand tu commences à réaliser que ça te rend malheureux parce que tu n'es pas vrai, tu n'es pas toi-même, tu commences à réfléchir. Et c'est là que commence peut-être la spiritualité qu'on appelle dans le monde. On apprend déjà qu'il y a un problème. Et on commence à se pencher un petit peu plus profondément sur la vie qu'on a. On commence à regarder la vie qu'on a. Et je crois que beaucoup de gens dans notre société aujourd'hui, on en est rendu à ce point où on se pose certaines questions et de plus en plus. Parce que, vous savez, ça devient tellement difficile. Tout s'exagère. Vous savez, les ténèbres deviennent de plus en plus noires. Et quand les ténèbres deviennent de plus en plus noires, la lumière est tout de suite visible. Donc ceux qui ont cette petite lumière-là, ça titille là-dedans. Donc on est tous sur le point, là, si on est là, en train de se poser ensemble, c'est qu'on en est arrivé à un point dans notre vie où on a posé plein de questions. On s'est posé déjà des questions. Et ces questions, il faut qu'on les approfondisse. On n'ait pas peur de se voir tel que l'on est. Accepter que tu es égoïste. Accepte. C'est ok, c'est pas grave, on est tous égoïstes. N'essaie pas de fuir. C'est pas grave d'être égoïste. Tu sais qu'est-ce qui est grave ? C'est de ne pas remarquer que tu es égoïste. Parce que quand tu es égoïste, tu embêtes tout le monde. Et tu ne sais même pas que tu es en train d'embêter tout le monde. Tu dis chérie, mais reste avec moi parce que j'ai besoin de toi, je suis seul. Quand tu n'es pas là, je me sens mal. Mais tu es en train de m'emmerder là. Laisse-le tranquille. C'est ça notre problème. On veut de l'autre quelque chose. Alors qu'on a tout en soi. Si tu fais la connaissance de toi, tu vas voir que tout ce que tu es là, c'est toi. Il n'y a rien à diviser. Ton égoïsme, tu ne peux pas le transformer en bonté. Si tu es bon, tu es aussi égoïste. Tu es tout. Tu ne peux pas dire, j'aime cette partie de moi et pas cette partie de moi. Et je vais montrer seulement une partie de moi pour que les gens puissent m'accepter. Non, tu es en train de jouer un rôle. Mais quand tu acceptes de te voir tel que tu es, alors là, tu deviens intelligent. Parce que tu peux voir ce qui se passe. Avant, tu ne voyais pas puisque tu cachais. Tu mettais sous le tapis. Tu sais l'égoïsme. Tu le mettais sous le tapis. Donc tu ne pouvais pas le voir. Tu ne pouvais pas le comprendre. L'ennui, tu le mets sous le tapis. Je vais me distraire parce que c'est trop molle. Je ne veux pas rester dans l'ennui, moi. Tu vois ? Mais tout ça, ce sont des parties de toi. Mais tu ne veux pas. Tu es en train de les fuir. Tu te demandes à toi-même d'atteindre un état qui est différent de l'état dans lequel tu es. Mais là, tu es en conflit. Parce que ce que tu es, c'est aussi bien l'ennui que la distraction, l'égoïsme aussi bien que la bonté, la violence que aussi la non-violence. Et tout ça, c'est concrétisé ensemble. C'est le yin et le yang. Ça marche ensemble. C'est comme le cafard avec le papillon. Ça marche ensemble. C'est la même création. Ça fait partie de la même création. Il n'y a rien à diviser. Mais nous, on divise, bien sûr. Parce que le cafard, non, on l'écrase tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais avec le papillon ? Tu n'auras que ça. Tu vas t'illusionner parce que tu croiras qu'il n'y a que ça dans le monde. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les autres choses. Et si tu comprends que toutes ces autres choses sont là et que tu fais face à ça, il y a une grande intelligence. Nous sommes intelligents, les êtres humains. Si on ne se cache pas les choses que l'on est et on les affronte de front, comme ça, si tu sais qu'est-ce qui se passe, alors tu ne peux pas être leurré par ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais, il faut cacher quelque chose pour mettre en évidence ce que tu aimerais. Donc là, tu ne caches plus rien. Tu es ce que tu es. Les faits sont là. Et les faits ne mentent jamais. Les faits sont là. Et dans les faits, tout se vient. Et parce qu'il y a les faits, alors il y a l'émergence de ce qui existe là. Et dans cette émergence des faits, tu es celui qui sera le spectateur de ce qui arrive. Et tu vas pouvoir réagir à travers ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un paquet d'amour qui va mettre de l'eau. Parce que tu n'es pas l'égoïsme ni la bonté. Ça, ce sont des états. Ok ? Tu es celui qui voit tout ça. Et quand tu vois, tu es celui qui voit, et celui qui voit, mais de l'autre. Donc, il faut savoir qui tu es. Pour ne pas croire que tu es quelque chose que tu as inventé. Tu n'es pas celui qui est gentil ou celui qui est méchant. Tu es celui qui regarde ça. Qui voit ce qui se joue. La scène est là devant toi. La scène de ta vie est là. Tu le vois. C'est cette intelligence qui est toi. Autrement, c'est des mouvements de la pensée. Des mouvements de la psyché. Le mouvement de la société. Et ça, ce n'est pas toi. Ça appartient à l'humanité. Mais ce que tu es, c'est celui qui est là présent. Et il émerge une qualité de perception qui voit au-delà de toutes les différences qu'il y a dans le monde. Il ne s'arrête pas sur le musulman, l'arabe, le président, le chinois, l'américain, ou bien le malbord. Il voit tout d'un coup. Et il ne divise rien. C'est cette perception que tu es. Mais toi, tu es celui, celui qui s'est identifié au matériel, tu es celui qui va jouer dedans et que tu divises. Tu as des réactions. Tu dis, ah, ça c'est une petite Samir, ça ne m'aime pas bien. Tu vois. Donc, tu réagis aux événements. Et là, on est en train de dire, ne réagis pas. Reste tranquille. C'est la sagesse, ça. Ça s'appelle la paix. Celui qui ne réagit pas aux événements, il est en paix. Et dans la paix, tu ne fais rien pour déranger cet état. Et alors... Et s'il t'agresse, il y aura... Non, mais si tu es en paix, tu vas réagir. Si tu réagis, ça veut dire que tu n'es pas en paix. Mais si tu es en paix, tu ne fais rien. Parce que le monde a toujours été comme ça. Oui, mais si tu es en paix, ça veut dire que tu n'as plus rien à faire. Parce que tu n'es pas... Ce que tu es là, c'est celui qui n'existe pas quelque part. Ce que tu es, c'est une faute... Un personnage que tu as inventé. Et ce personnage, il a peur d'être détruit. Donc, cette personne qui va venir te détruire là, ce personnage-là, il aura peur. C'est ton ego qui a peur. Mais ce que tu es toi, ce que tu es toi, c'est quelque chose qui n'a pas peur. Il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est toujours en paix. Donc, il laisse les choses être. Il ne se laisse pas bouffer. Il n'est pas envahi. Il ne subit pas la vie. Et si tu dois mourir demain ? Et alors ? On arrive, on meurt. On part tout le temps, tout le temps. Depuis des millions d'années, ça se passe comme ça. Qui tu crois que tu es pour pouvoir encore rester deux, trois minutes de plus parce que tu ne seras pas emmerdé ? Il y a des guerres dans le monde. Tout le monde meurt. Tu comprends ? Mais si tu n'es pas en paix, alors tu vas faire exister ce monde. Et ce monde va se perpétuer pareil. Tu vas le donner à tes enfants. Tu vas dire à tes enfants, ça c'est un petit qui de sa mère. Il ne faut pas y aller à ma lune. Et ça continue pareil, 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 pareil. Et nous faisons un monde, un monde horrible dans lequel nous vivons. Un monde malade dans lequel nous vivons. Et nous tombons tous malades dans le monde malade. Alors moi je dis arrête d'être malade. Ne fais plus le monde malade. Ne sois pas malade. Reste sain. Reste là, présent. Reste ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Qui aime. Malgré tout. Malgré tout ce qui peut se passer. Toi, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Tu es inconditionnel. Tu n'aimes pas parce que. Tu aimes, c'est tout. Tu n'aimes pas parce que c'est mon fils, c'est ma maman, c'est ma femme, c'est mon argent. Non. Tu aimes, c'est tout. C'est tout. Et si tu peux faire ça, ça veut dire que tu es libre. Ta tête est libérée de tout ce que le monde te propose. Tous les désirs qu'on t'a foutu dans le crâne. Et on t'a dit, finis ta vie, ferme ta gueule, mets ton masque. Et toi comme un couillon, tu fais ça. Tu sais, en disant que c'est normal parce que c'est comme ça. Je dois travailler, je dois payer mon loyer, c'est normal. Donc quand quelqu'un cause comme ça, il est déjà esclave. L'esclave causera toujours de la même manière. Je suis obligé. Tu vois, et c'est à toi de voir. Parce que tu vois, ça dépend de chacun d'entre nous de sortir de cette vision. Personne sur la planète ne pourra venir te libérer. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de prince charmant, il n'y a personne qui viendra te sauver. Il y a conscience à moi. Voilà. Il faut que tu prennes conscience. Et quand tu as pris conscience, tu es cela. Cette conscience, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Tu es cela. Tu vois. Et c'est une conscience qui fait que tout est coordonné et en ordre. Parce que la conscience, c'est quoi ? C'est quoi la conscience ? Madame, elle disait tout à l'heure, quand tu te rencontres toi, connaître toi, c'est connaître l'univers. C'est ça que tu as dit. Connaître l'univers, ça veut dire que tu es en connexion avec ce que tu es. Ce que tu es, c'est le reste de toutes les choses sur la planète et au-delà de la planète, partout. Dans la poussière d'étoiles, il y a un morceau d'étoiles qui est en toi. Les acides aminés, les machins, tout ça. C'est en nous. Nous sommes cela. Nous sommes tout ça. Ok ? Mais à quoi tu t'identifies toi ? À un petit à faire. Mon argent, ma famille, mon pays, mes affaires. Madame, qu'est-ce que tu es ? Tu te diminues et tu n'es plus grand. Et tu vois tout petit. Et tu t'attaches à toutes ces petites choses. Et tu t'emprisonnes toi-même. Et là, on est en train de dire, tu es tout. Alors, cesse de croire que tu es affilié à des choses sur la planète. Les choses, ce sont des choses mortes. Elles naissent, les choses naissent. Et puis elles ne laissent. Mais toi, tu n'es pas né et tu ne meurs. Tu es là pour vivifier un peu la matière. C'est-à-dire ton corps. Tu sens un sourire et puis tu es quelque chose de beau. Et tu vois la beauté que tu as là, quand tu souris, quand tu es libre, quand tu es joyeuse, quand tu n'as pas d'histoire dans ta tête, tu n'as pas de tracasserie, tu ne connais pas, tu t'en fous du lendemain. Parce que tu vis là, tu es présente là, tu es là. Donc tu n'as plus tout ça, puisque c'est du vent, le passé, le futur, c'est du vent. Mais quand tu es là, présent, il y a quelque chose qui se joue. Et ça, c'est la vie. Donc, qui tu es toi ? Quand tu fais la connaissance de toi, quand tu fais la connaissance de ce que tu n'es pas, tu découvres qui tu es. Et tu découvres que tu es la vie. Tu es la vie. Et tu vois, quand je vois dans tes yeux, quand je te regarde dans tes yeux, tu vois, et bien, qu'est-ce que je vois ? Je vois la vie. Je vois moi. C'est moi qui est dans toi. Et donc, si je sais ça, si je t'ai compris comme ça, jamais je ne fais du mal à personne sur la terre. Mais tu vois comment on fait, nous, les humains ? On est toujours en train de chercher un petit peu de réconfort dans l'autre, pour que je puisse me sentir bien. Mais qui c'est qui veut se sentir bien ? C'est celui qui est mal. C'est celui qui est insatisfait. C'est celui qui n'est pas comblé. Mais cette personne-là, c'est qu'elle cache une peur. Parce qu'on dit souvent, les gens qui souffrent, pas qu'ils souffrent, les gens qui sont mal. Oui. Ils font du mal. Il y a une peur. Ah oui. Ce mot peur-là. Si on a peur de quelque chose, rien. On est esclave de cette peur. Il faut arriver à, je ne sais pas, je ne parle pas de laissance du code. Il faut arriver à 27 peurs et ouvrir la porte du courant. Je ne sais pas, c'est ma façon de le voir. Oui. Moi, je dis que tout individu a cette peur depuis des années et des années. Une guerre. Oui. C'est une peur ancestrale. Qui ne fait pas avancer l'être humain. C'est ça. Et comment on en est arrivé à là pour avoir cette peur ? C'est quoi cette peur ? Tu sais, juste pour réfléchir avec toi, avec nous. Parce que quand on parle de la peur, c'est quelque chose, c'est un sujet complexe. Parce que, en fait, la peur, on ne sait pas c'est quoi la peur. Parce qu'on en a peur. Donc on fuit tout le temps. On a la peur d'avoir peur de la peur qui fait peur. Et on est tout le temps. Et on ne va jamais au-delà de cette énergie qu'on a de se protéger tout le temps. Tu vois. Donc, c'est quoi cette peur ? Il faut que tu saches c'est quoi. Il faut que tu ailles la regarder. Mais pas la couverture comme ça sur la tête en pensant que tout ira bien. Parce que quand tu as peur dans ton lit le soir, tu crois qu'il y a un serpent sous le lit. Ou bien un rat qui va venir te manger. Ou bien le monstre qui viendra te prendre. Tu mets la couverture sur ta tête comme ça et tu crois que tout ira bien après. Ben là, tu fuis. Tu ne rencontreras pas. Tu ne sauras jamais c'est quoi la peur. La peur, c'est ce que tu es. La peur, c'est un état dont tu existes. C'est moi qui ai peur. J'ai la peur. Je suis cela. Et on disait tout à l'heure, faire la connaissance de soi, c'est très important. Alors si tu as peur et que tu fuis, est-ce que tu fais la connaissance de soi ? Non. Donc, tu dois comprendre qu'il y a une urgence pour toi de t'arrêter devant l'écran de cinéma où tu joues ta vie. Et tu regardes ta vie sans dire que c'est bien, sans dire que ce n'est pas bien. Tu acceptes ce qui se passe. Tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, autrement tu vas fuir. Mais tu regardes la peur, tu regardes qui tu es là. Et tu vas voir que tout ce que tu fais là, cette peur, elle t'embarque. Ce sont tes propres appréhensions qui te font peur. Tu te fais peur à toi-même des choses que tu ne veux pas voir. Et en fait, tu es toi-même ton propre ennemi. Les peurs n'existent pas. Il n'y a pas la peur. La peur, c'est ce que tu as inventé pour rester dans ton petit monde, tranquille, dans ta petite zone de confort. Parce que ta zone de confort te rassure. Donc tu crées la résistance pour ne pas sortir de là. Donc tu te racontes des histoires. Et les histoires que tu te racontes te font rester là où tu es. Et tu ne bouges pas de ton état, de ton état léthargique où tu es dans tes petites habitudes et tes trains-trains, ma maison, ma voiture, mes affaires. Ne me touche pas s'il te plaît. Tu vois ? Et c'est ça notre problème. C'est que nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas voir qui nous sommes. Faire la connaissance de soi, c'est la chose la plus belle. Qui puisse t'arriver dans ta vie. Se connaître soi. Se connaître totalement. Sans discriminer. Sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Se connaître soi. Ça veut dire s'ouvrir à tout ce qui se passe là. Et accepter de voir que tout ça, c'est laid. Nous sommes laid. Accepter de regarder cette laideur, cette hypocrisie, ces violences que nous avons, ces attitudes incongrues que nous faisons. Accepter de les voir. Accepter de rencontrer soi-même. Mais si tu dis c'est bien ou c'est pas bien, ben tu construis des barrières en cas. Ne construis pas de barrières. Juste accepte parce que c'est naturel de se voir. Il n'y a pas de but là-dedans. Il y a juste de se regarder. Et quand tu te vois, tu deviens intelligente. Tu te dis mais je suis con. Je me suis raconté plein d'histoires. Mais ces histoires c'est pas vrai. Je croyais qu'il y avait un prêche-chambre et finalement de ma part. Donc j'ai eu peur de ne pas la voir. Et tu te rends compte que tu te donnais une vie de, excuse-moi, une vie de merde. Parce que tu attendais. Parce que tu attends tout le temps. Et tu te racontes que si tu as pas, Et bien je suis emmerdé. Donc tu crées toutes ces peurs qui t'empêchent de voir qui tu es. Tu ne vois pas au-delà de tout ce qu'il y a à voir. Tu restes figé dans un petit monde qui a été construit. Avec ce que tu penses. Et ce que tu penses c'est le programme du passé Qui te dicte comment tu dois rester, comment tu dois devenir, comment tu dois être, comment tu dois te comporter. Et ça, ça se répète tout le temps dans nos familles, dans nos enfants. Et aujourd'hui dehors, à l'extérieur de nous. Parce que nous projetons ce que nous sommes. Nous projetons le monde que nous avons en face de nous. Qu'est-ce que nous voyons en face de nous ? Le monde. Le monde que tu vois là-bas, et bien c'est toi-même. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on voit le monde ? Ah, c'est à cause de lui, c'est qu'il est comme ça. Ah, c'est un monsieur Macron là-bas. Il faut qu'il arrange ça pour nous. Mais nous on ne regarde pas ce qu'on fait, qu'on est ça. Ça veut dire que ce n'est pas le monde qu'il faut changer. Ce n'est ni Macron ni personne. C'est toi. C'est toi qui dois ouvrir tes yeux pour savoir qui tu es. Parce que tu es en train de créer ce monde. Et à ce moment-là, quand tu as ouvert tes yeux, alors tu es cette émergence, cette vie. Et cette vie est acteur. Tu es actrice de la vie que tu veux. Donc tu mets l'ambiance où les gens ont envie de s'aimer. Mais ce n'est pas une tempête que je vais vous annoncer. Vous savez ça. Sous-titrage ST' 501